La France a mis sa menace à exécution. Le taux de refus des visas Schengen est passé à 50% en Algérie. Les autorités françaises ont bel et bien mis leur menace à exécution en réduisant effectivement de moitié le nombre des visas Schengen délivrés au profit des demandeurs ou voyageurs algériens. La sanction a été mise en œuvre depuis les mois de septembre et octobre dernier, confirme officiellement à ce propos le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin qui est intervenu mercredi matin, sur Europe 1, l'une des plus célèbres et populaires aux radios françaises, afin de présenter toute une série de chiffres concernant le bilan des nouvelles mesures décidées au sujet de la question des problèmes migratoires. A ce propos, Gérald Darmanin a relevé sur Europe 1 que le nombre de visas acceptés et refusés par la France depuis le début de l'année 2021 a connu des changements significatifs en Algérie. Si je prends l'exemple de l'Algérie, il y a eu 23 341 visas acceptés sur les 8 premiers mois de l'année, et 10 828 refusés, 31% de refus. Si je prends l'Algérie depuis la décision de septembre-octobre, cela fait 12 609 visas acceptés et 11 867 refusés, soit moitié-moitié, a expliqué ainsi Gérald Darmanin selon lequel les visas acceptés au profit des demandeurs algériens concernent, des personnes qui ont un lien économique, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des cadres qui viennent sur le territoire. Le même ministre français avait souligné, d'autre part, que tous ces chiffres sont presque similaires pour le Maroc et un peu moins élevés pour la Tunisie, mais il s'est gardé de dévoiler les données appuyant son propos. Ce qui laisse clairement entrevoir que les sanctions prises par les autorités françaises ciblent particulièrement l'Algérie avec laquelle les malentendus concernant la gestion des problèmes migratoires ne cessent de s'aggraver. Pour preuve, Gérald Darmanin a reconnu une difficulté particulière à exécuter les obligations de quitter le territoire, au QTF, lorsqu'elle cible des ressortissants algériens. Là où on a du mal à le faire, c'est quand des pays remettent en cause le fait qu'une personne ait certes de telle nationalité, mais a un enfant en France. C'est une question complexe et c'est ça qui est difficile. Derrière, il y a évidemment des familles et des personnes. C'est la position de l'Algérie par exemple, a affirmé ainsi Gérald Darmanin. C'est cette difficulté-là qu'on essaie de régler. Elle n'est pas facile. Elle ne se règle pas d'un coup de baguette magique, a-t-il enfin indiqué pour mettre en exergue la complexité et les tensions qui entourent les discussions avec les autorités algériennes concernant les opérations d'expulsion des migrants et légaux algériens interpellés sur le sol français ou des résidents faisant l'objet d'une OQTF. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.